... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. C'est dans le mois d'août prochain que l'interdiction des sachets plastiques sur le territoire national entrera effectivement en vigueur. Mais avant, les industriels du secteur et le gouvernement ont signé une convention hier dans les locaux de la primature. L'objectif est de déterminer les engagements du gouvernement et des producteurs de la filière dans le nettoyage de nos rues pour le rachat et le recyclage des sachets plastiques. C'était en présence des ministres de l'environnement et du commerce. Depuis le 22 mai 2013, la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques sont interdites sur le territoire ivoirien. Aout 2014, date de la mise en application effective du décret. En attendant, le gouvernement et les producteurs industriels de la filière sachets plastiques sont d'accord pour débarrasser le pays de tous les sachets qui jonchent nos rues ou flottent dans nos plans d'eau. Ils viennent de signer une convention cadre de partenariat pour déterminer les engagements de chacune des parties. Les producteurs et les industriels s'engagent donc à racheter des sachets plastiques usagés et l'État s'engage également à faire en sorte de mettre en place un cadre qui permette facilement la collecte de ces sachets plastiques en effet de les diriger vers les personnes morales et physiques susceptibles de les acheter. Nous pensons que ce sera l'occasion de la création des micro-entreprises par rapport à cette nouvelle activité. Pour les producteurs de la filière sachets plastiques, cette opération doit à tout prix être une réussite. Cette convention cadre, c'est donc un partenariat de confiance qui nous engage à réussir le pari que la capitalisation, l'ensemble du potentiel des solutions de recyclage des déchets plastiques existant dans notre pays. À travers cette convention, gouvernement et producteurs de sachets plastiques se donnent la main pour réussir la mission. On entend par sachets plastiques ordinaires interdit tout sachet en polyéthylène basse densité ou en tout autre matériau d'épaisseur inférieure ou égale à 50 microns, quelles que soient les dimensions non dégradables ou oxo-biodégradables. 100 milliards de francs CFA, voilà le montant que le gouvernement va injecter dans le domaine du transport en Côte d'Ivoire. C'est une décision prise mercredi dernier en Conseil des ministres et son objectif est clair, redynamiser le secteur du transport et le rendre plus compétitif. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire salue cette décision du gouvernement. Léon Brou. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire reconnaissant au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. À l'origine, la décision du dernier Conseil des ministres ce mercredi d'injecter 100 milliards de francs CFA dans le secteur du transport. Cet appui attendu depuis très longtemps va résoudre la question de la vétusté des véhicules de transport public de voyageurs et de marchandises, la question de l'insécurité sur les routes dues à leurs états et bien entendu, cet appui contribuera à résoudre la grave question de la compétitivité du secteur du transport routier ivoirien. Cet appui de l'Etat destiné au renouvellement du parc automobile des transporteurs, aussi salutaire pour conducteurs et commerçants de Côte d'Ivoire. C'est les commerçants qui sont plus heureux de les transporter, parce que quand ils les transporteront, ils ne peuvent pas avoir des marchandises pour les transporter. Mais si nous les commerçants, nos marchandises ne sont pas transportés, on a envie d'aller faire la courtoie ailleurs. Pour le président du Haut Conseil, cette décision du gouvernement, la troisième après la pose de la première pierre de la nouvelle gare routière d'Abidjan en 2013, et l'annulation en 2011 de la vignette de transport vient conforter l'engagement du chef de l'Etat à réformer le secteur du transport. Kamar Abdraman appelle les acteurs à soutenir cette réforme en renonçant à toute initiative de grève. Un transporteur ne grève pas, tu perds la traite, tu perds l'assurance, tu vas gréver, qui va payer ta traite ? Vraiment, il n'a qu'à rester tranquille. Mieux, il appelle à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara. Et toujours dans la dynamique de l'assainissement du secteur du transport en Côte d'Ivoire, le ministère des Transports annonce une réforme, une réforme qui comprend le permis à point. Mais quel est ce permis et qu'en pensent les usagers ? Éléments de réponse avec Konaté Moussa et Serge Collier. Le permis de conduire à point, bientôt instauré en Côte d'Ivoire. Une innovation, mais surtout une mesure pour contraindre les automobilistes à respecter le code de la route afin d'éviter les accidents. C'est un dispositif réglementaire qu'on met en place pour suivre un peu l'évolution de la conduite des usagers sur la route. Afin qu'on puisse les discipliner, le objectif c'est de mettre tout en œuvre pour que les gens soient face à leur responsabilité. Ce nouveau type de permis de conduire vise à extirper les conducteurs indélicats des routes. Il consiste à délivrer à tout conducteur des points. Ces points sont rétranchés à chaque infraction. Le conducteur à ce verre a retiré son permis s'il perdait tous ses points. C'est le bon, les gens apprennent à rouler bien maintenant. Là, il y a moins de dégâts. C'est une bonne initiative. Il y a beaucoup de faux chauffeurs, on ne sait vraiment pas comment ça se passe, comment on leur délivre les permis, s'ils vont vraiment faire le taux de colle, vraiment on ne comprend rien. Si ça c'est bon, mais bon, il n'y a qu'à essayer de voir encore. Je vais vous inciter, moi je ne suis pas bon, je ne suis pas encore. Chacun sera amené à pouvoir avoir un bon comportement, des tests entre eux et qu'ils ne puissent pas perdre les points. Avec le permis de conduire à point, de nouveaux modules de formation et d'évaluation strictes seront appliqués dans les auto-écoles. Il faut bien sûr faire un zoom sur les auto-écoles pour que la formation à la base soit améliorée. Donc les modules de formation vont changer, les modules liés par exemple au civisme, les modules liés au sécurisme. Donc pour que le chauffeur qui sort soit un peu plus complet. Le permis de conduire à point rentre dans le cadre de la réforme du transport. L'objectif est de mettre un frein au désordre qui règne dans le secteur. La sous-région a désormais sa fédération pour la publicité extérieure. La FOAP, la fédération ouest-africaine de la publicité extérieure, réunit les 15 pays de la CDAO et entend œuvrer à assainir le secteur tout en uniformisant la pratique. L'Assemblée générale constitutive de la fédération s'est tenue hier à Abidjan. C'était en présence de Christelle Menand, son compte rendu. Une nouvelle fédération dans le paysage publicitaire. La FOAP, Fédération ouest-africaine de la publicité extérieure, vient de voir le jour. Elle devrait rassembler 15 pays de la sous-région. Quatre ont pris part à l'Assemblée générale constitutive. Abidjan a abrité l'événement organisé par la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire. A l'origine de cette fédération, le Nigérian Charles Shijide. Par cette organisation, on entend réguler le secteur dans le pays, dans les différents pays dans lesquels nous sommes implantés. Et en plus de cela, aider les gouvernements en créant de l'emploi, en créant également des devises. Et permettre aussi aux consommateurs d'être mieux guidés dans le choix de leurs différents produits. La publicité extérieure concerne tout le hors-média, mais pas uniquement. Affichage, enseigne, dépliant gratuit, mais aussi strict marketing. Ou bannière sur les véhicules. Jugée souvent anarchique et envahissante, surtout dans le paysage urbain, la publicité extérieure enregistre souvent des abus. En Côte d'Ivoire, 800 dispositifs irréguliers ont été retirés du domaine public en 2013. Le secteur entend désormais afficher plus de professionnalisme et de crédibilité. Sans ordre, il n'y a pas de développement. Pour pouvoir se développer, il faut prouver aux administrations que l'ordre est notre vœu, est notre leitmotiv. On veut évidemment se protéger dans la bonne dynamique pour dire, écoutez, on n'est pas, comme on le dit dans notre jargon, des anarchistes. On est des développeurs en puissance dans ce secteur-là qui est le nôtre. Et on sait le faire surtout. Avec 1000 emplois directs, la publicité extérieure enregistre un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards de francs CFA. L'Institut de cardiologie d'Abidjan a reçu hier vendredi au CHU de Trècheville une ambulance médicalisée d'une valeur de près de 40 millions de francs CFA. Ce véhicule est un don de l'ambassade de Turquie en Côte d'Ivoire à travers l'Agence turque pour la coopération et le développement. Patricia Oumouetia. L'ambassade de Turquie en Côte d'Ivoire par le biais de l'Agence turque de coopération et de développement offre une ambulance médicalisée d'une valeur de 38 millions de francs CFA à l'Institut de cardiologie de Trècheville. Ce don permettra de renforcer les capacités de mobilité médicalisée de l'Institut. Nous étions quelques fois confrontés à des besoins d'évacuation de malades dans un état précaire. Donc cette ambulance vient combler un manque et je peux vous dire que pour l'intérêt que cela peut présenter, nous sommes prêts dans le cadre de la collaboration à mettre ce véhicule à la disposition de nos collègues du CHU de Trècheville pour des besoins qui pourraient éventuellement se faire sentir. Pour le donateur, cette ambulance est équipée d'un défibrillateur et de deux réservoirs pour transporter les malades sur de longues distances et dans des conditions meilleures. J'avais annoncé qu'on va faire un don d'ambulance la dernière fois qu'on était ici au mois d'octobre. L'ambulance est arrivée, on a remis les clés aujourd'hui. Le 11 octobre 2012, l'Institut de cardiologie d'Abidjan a reçu de l'ambassade de Turquie et de l'ATICA un important lot de matériel biomédicaux d'une valeur de 9,5 millions de francs CFA, suivi le 26 septembre 2013 d'un nouveau don en équipements médicaux d'une valeur de 38 millions de francs CFA. Ce qui porte à plus de 85 millions de francs CFA le montant global des dons offerts par la Turquie à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Le festival des musiques urbaines d'Anoumambour a ouvert officiellement ses portes hier vendredi. Initié par le groupe Magic System, le festival se déroule comme chaque année au quartier Anoumambour dans la commune d'Abidjan. Le premier concert géant a donc eu lieu hier de 21h jusqu'à 5h ce matin. Plusieurs artistes d'ici et d'ailleurs se sont succédés sur la scène du FEMU A7. Rappelons qu'il sont 17 au total venus de partout en Afrique. Le show reprendra ses droits ce soir sous le coup de 21h. L'amphithéâtre de l'Alliance franco-ivoirienne d'Abengourou a servi de cadre à une cérémonie de présentation et dédicaces d'œuvres littéraires. Ce sont les recueils de contes, le géant de Kourmenou et légende du pays baoulé, du conteur émérite et ancien parlementaire Raoul Conan Alla. Les détails avec Mamadou Kouassi. Les amoureux du livre et amis de la culture ont pris d'assaut l'amphithéâtre de l'Alliance franco-ivoirienne de la ville d'Abengourou. Ils sont venus découvrir l'œuvre littéraire de Raoul Conan Alla. Il s'agit d'un recueil de contes, légende de Kourmenou, légende du pays baoulé. Une œuvre qui retrace le parcours du peuple baoulé depuis des siècles. L'auteur, ancien parlementaire, a expliqué à l'assistance les raisons qui ont motivé ses écrits. Selon lui, il veut faire connaître l'histoire du peuple du centre de la Côte d'Ivoire. L'autant fort de cette rencontre culturelle est témoignage à la mémoire de Fekone Kodiara, au-tête des mémoires, parcours du combattant. Son fils a restitué les valeurs qui constituent le fondement de la vie de son père, à savoir la justice, l'humilité, la vérité et le pardon. Propos soutenu par Égapan Amwakon Tiemélé, lui-même ancien élève de Fekone Kodiara. Il a invité la jeunesse à la culture de l'excellence afin d'être des modèles. Après cette dédicace, l'alliance franco-ivoirienne compte organiser d'autres rendez-vous culturels, notamment des conférences et spectacles de contes, un produit de la vacances culture 2014. Un mot de religion dans ce journal. Bientôt, les fidèles musulmans se rendront à la Mecque en Arabie Saoudite pour accomplir le pèlerinage. Pour cette édition, le montant du haïdj a été fixé en Côte d'Ivoire à 2 millions de francs CFA par pèlerin. Et les consultations pré-pèlerinage débuteront à partir du lundi 7 avril prochain. Reportage, Grasse Kando. 2 millions de francs CFA. C'est le montant que devra débourser chaque fidèle musulman pour se rendre en Arabie Saoudite pour l'édition 2014 du haïdj. L'information a été donnée par Bambachek Daniel, directeur du cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et dans le cadre de l'édition 2014, l'État maintient ses efforts. Et sorte que la contribution de Jacques Pélérin pour l'organisation étatique est fixée à 2 millions de francs CFA. Pour l'accomplissement du cinquième pilier de l'islam en Arabie Saoudite, des innovations sont annoncées par les responsables en charge du haïdj. Les formalités administratives, les formalités financières, tout sera traité de manière électronique. Le règlement des frais de participation qui se paye au Trésor va commencer le 14, pour donc prendre fin le 20 juin. Les consultations pré-pèlerinage en vue de la délivrance du certificat d'aptitude au haïdj débuteront le 7 avril et prendront fin le 13 juin prochain. Et quant au règlement des frais d'inscription, les endroits retenus pour les différentes opérations seront communiqués par voie de presse. Hors de chez nous à présent, du fait de la crise qui perdure en Syrie, le Liban en semble asphyxié sous l'afflux de réfugiés. Sous la pression des bombardements meurtriers du régime et des combats qui opposent la rébellion aux forces de Bachar el-Assad, la population syrienne continue de déserter son pays pour gonfler dangereusement celle des pays voisins. Au rythme de 2500 nouveaux réfugiés enregistrés quotidiennement, c'est-à-dire plus d'une personne par minute, le Liban accueille désormais un million de fuyards syriens, c'est-à-dire l'équivalent d'un quart des Libanais. Pour un pays en crise politique et sécuritaire permanente, et où les services vitaux tels l'électricité, l'eau ou les systèmes d'égout sont difficilement assurés, la côte d'alerte a été atteinte selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. L'ampleur de cette tragédie humaine n'est pas juste une récitation de chiffres, mais chacun de ces chiffres représente une vie humaine, des personnes qui, comme nous, ont une vie, mais qui ont perdu leur maison, qui ont perdu des membres de leur famille, qui ont perdu le sens de l'avenir. Le chiffre d'un million semble toutefois loin de la réalité selon les réfugiés eux-mêmes. Si certains sont hébergés dans des structures installées par le HCR, d'autres sont casés un peu partout ailleurs, dans des garages, des étables ou sous des tentes de fortune. Nous avons ici un million de Syriens inscrits officiellement, mais il y a trois millions de clandestins qui n'ont ni document, ni nom, ni preuve d'existence. Le souci de ces clandestins est d'obtenir un document légalisant leur présence au Liban et des tickets de rationnement pour survivre en attendant. Parce que nous avons peur des points de passage. Au barrage, on nous arrête, lorsqu'on est clandestin et on nous met en prison. Il y a plein de familles qui ont des membres détenus ici. Presque chacune de ces tentes a une personne en prison. Le ministre libanais des Affaires Sociales a appelé la communauté internationale à partager avec le Liban ce fardeau sans précédent avant qu'une telle situation explosive ne prenne des proportions mondiales. Avant de terminer ce journal, sachez que c'est aujourd'hui, samedi 5 avril, que sera inhumée l'ancienne gloire du football ivoirien Gérard Gabot, décédé le lundi 3 mars dernier. L'énumation aura lieu à Yopougonkouté, son village natal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end sur RTI. Il est stipulé.